Bonjour, nous allons voir comment réduire une expression. Dans le premier exemple, 2 fois A fois 5, je n'ai que des multiplications. Je vous rappelle que quand on a que des produits, on va mettre d'abord en premier le signe du résultat. Ici, je n'ai que des signes positifs masqués, donc le résultat va être positif. Je ne vais pas mettre le plus pour le dire. Après avoir mis le signe, on va mettre les nombres, donc je mets les nombres exprimés 2 fois 5. Après, on met les lettres par ordre alphabétique, je n'ai que A. Pour les nombres, une fois qu'on les a mis devant, on les calcule. Donc 2 fois 5, je vais remplacer par sa valeur, ça va donner 10. Il me restera fois A, comme ce fois-là est devant une lettre, je ne l'écris pas, il me restera 10A. Donc au lieu d'écrire 2 fois A fois 5, j'écris juste 10A, ça veut dire la même chose. Deuxième expression, 4 fois 5 moins 2 fois A. Ici, 4 fois 5, je peux calculer 20 moins 2 fois A. Attention, ici, on a bien des priorités. La priorité, c'est la multiplication. Donc comme je ne peux pas effectuer la valeur de cette multiplication, puisque je ne connais pas la valeur de A, je ne peux pas faire cette multiplication, mais comme elle n'est pas faite, je ne pourrai pas faire la subtraction qui viendra après. Donc ici, mon expression, elle va juste s'écrire 20 moins 2 fois A, que j'écris 2A. Je ne peux pas regrouper ces deux nombres, ils ne sont pas de la même nature. Donc mon expression la plus réduite possible est celle-là. Je ne peux pas aller au-delà. Dernier cas, j'ai fait une grande expression. Je vais déjà calculer tout ce que je peux calculer ou simplifier. Alors, je démarre ici et je vais jusqu'au premier plus ou moins. Donc le premier groupe, c'est celui-là. 3 fois A, ça s'écrit 3A. Je mets mon signe plus. Maintenant, j'ai à calculer 5 fois 7. Ça, je peux calculer. Je remplace par sa valeur, 35. Plus, je vais jusqu'au prochain moins. Ici, A fois 8. On a dit que s'il y avait une multiplication, je mettais le nombre devant. Ça va faire 8 fois A. Et 8 fois A, je l'écris 8A. Je remets le moins et je vais jusqu'au plus ou moins suivant. Donc je vais jusqu'à là. Donc 3 fois 4, je peux marquer sa valeur. 12. Il me reste à mettre moins 2 fois B que j'écris 2B. Je vais continuer à réduire mon expression en regroupant les termes, je dis, de même nature. C'est-à-dire les termes qui ont la même lettre ou les termes qui n'ont pas de lettre. Donc, si je prends ici, le premier nombre, 3A, il va se regrouper avec 8A, mais attention, avec plus 8A. On prend le signe qui est devant. Et je vais avoir à mettre ensemble 3A plus 8A. Maintenant, je n'ai plus de A, mais je m'aperçois que j'ai des B. Je vais prendre le moins de B sans oublier le signe qui est devant. A et B, ce sont des lettres différentes. Je ne peux pas les regrouper ensemble. Ils peuvent avoir des valeurs différentes. Ils ne sont pas liés l'une à l'autre. Il me reste maintenant les termes qui n'ont pas de lettre, ce qu'on appelle les termes constants. Je vais avoir à prendre plus 35, en n'oubliant pas le signe devant, et moins 12, en n'oubliant pas le signe devant. Donc, il va me rester à mettre plus 35, moins 12. Maintenant, les termes qui ont la même nature, je vais pouvoir les calculer. 3A plus 8A, ça va me donner 11A. Moins 2B, il est tout seul. Plus 35, moins 12, ça me donne plus 23. L'expression réduite de 3 fois, plus 5 fois 7, plus A fois 8, moins 3 fois 4, moins 2 fois B, c'est 11A, moins 2B, plus 23.